Tout pour l'association, et bien plus encore. Ce samedi 1er juillet, une nouvelle équipe est venue arpenter les recoins de Fort Boyard, pour le programme de France 2. Et pour lever le défi de la cloche, où le candidat est attaché à un trapèze à plusieurs mètres d'hauteur, si est-il à capitaine Nathalie Péchalac qui s'est portée volontaire. Mais contre toute attente, aucune panique n'a envahi la sportive, bien au contraire. Après avoir décroché le code secret en un temps record, la compagne de Jean Dujardin a tout bonnement voulu continuer à se faire balancer au-dessus de la salle au trésor. Encore, encore, a-t-elle lancé à ses camarades. Une demande qui a visiblement impressionné le présentateur, Olivier Migny. « Si est-il la première fois que je vois quelqu'un demander autant à se faire balancer, a-t-il rétorqué ? » Comme toujours, un petit groupe de personnalités publiques vient se surpasser pour une bonne cause. Cette fois, les participants venaient d'étendre Premier de Cordée, une association reconnue d'intérêt général, qui œuvre pour initier les jeunes en situation de handicap à des pratiques sportives. « Si est-il donc tout naturellement que le casting comptait le nageur Frédéric Bousquet, le rugbyman Johan Uge ou encore le footballeur international Robert Pires ? » Pour compléter ce petit groupe, la chanteuse et finaliste de la quatrième édition de The Voice on Silla, ainsi que l'humoriste Paul de Saint-Sernin étaient également de la partie. « Je suis hyper contente de l'avoir fait durant l'émission », l'ancienne patineuse a dû affronter sa phobie. « Alors qu'elle était dans la salle du conseil, un maître du temps est arrivé avec un serpent dans les mains. Au fiophobe, cette dernière n'a pas pu camoufler sa peur, mais n'a pas pour autant renoncé à l'épreuve. Malgré sa peur tenace et ses larmes, et sous les encouragements du père Poura, l'athlète de 39 ans cesse d'approcher de l'animal, avant de le toucher du bout des doigts. « Oh il est gentil, en plus, a-t-elle lâché ? » Avant d'ajouter, « Je suis hyper contente de l'avoir fait. » Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit photo, capture d'écran France 2 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 Crédit photo, capture d'écran France 3 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 Sous-titrage ST' 501